Musique Hello tout le monde, j'espère que vous passez un bon mercredi, bonjour au chat, bonjour TomTom qui est avec nous à la réelle une fois de plus, bonjour Lux, bonjour Lame, comment allez-vous ? Je ne savais pas, c'est la vraie front d'un premier outil, regarde toujours en forme, ravi d'être là Funda, de vous retrouver, c'est un bon petit moment avec le bon dossier encore de la semaine Pareil, très content d'être là et j'ai hâte de voir ce que les invités vont nous raconter aujourd'hui parce qu'il y a un bon duo là aujourd'hui, enfin ils vont se succéder mais ça va être très très cool Absolument, absolument, dans ce moment-là on aura deux invités, ça lague ? Ouais, deux petites secondes, on nous dit que ça lague, alors chez nous ça marche bien C'est vrai que je vois que ça lague un peu sur le stream, ah effectivement TomTom, est-ce que tu es sur Stadia ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, non, ça, pas de panique Ah oui, on lague, ah oui on lague, est-ce que les gens nous entendent ? Je me vois, je me vois laguer un peu sur Vimix aussi moi du coup tiens Ouais, c'est ce que j'allais dire, je te vois Ouais Ah c'est bon, apparemment ça repart Ça repart Ah bon c'était une petite Oui Aïe, aïe, aïe C'est bon, Jackson, Rode On reprend ? Bonjour à tous, bon mercredi, bienvenue dans ce qu'il y a de manière de skill, de sel, de fête, de speedrun, de performance avec l'axe, l'axe, l'âme et l'axe tiens Qui vaut très bien comme on en a déjà parlé au début de la semaine du coup de s'inviter comme on l'avait dit On aura Zaboutin qui viendra nous parler de son split Voilà, c'est le rendez-vous Zaboutin bi-annuel, j'ai envie de dire, on le reçoit deux fois par an Donc voilà, ce sera l'occasion de faire un petit bilan des performances Et surtout, on va parler de l'annulation du MSI, de l'impact que ça va avoir en compétition de toutes les news qu'il y a eu sur League of Legends Et ensuite, deuxième partie d'émission, nous recevrons Maître Clara Kahn qui viendra nous parler des contrats de joueurs On avait un petit peu ouvert le sujet il y a deux semaines avec Nicolas Besombe en parlant de France eSport et de tout ce que France eSport avait pu faire Les contrats des joueurs en font partie, on se développera ce point particulier, mais ça sera en deuxième partie d'émission Avant ça, beaucoup d'images à vous montrer, comme d'habitude, on peut passer au scope Apparemment ça lag, ça va bien chez l'autre Il m'a perçu dans le chat Ah non, ça lag chez certains Ok, j'espère que ça ira chez la majorité On croise les doigts Pour tester ça, je vais vous montrer un clutch sur Valorant, un 1v5 Forcément, on ouvra du Valorant ici, j'espère que vous pourrez bien le voir On regarde ça tout de suite, c'était assez impressionnant J'ai trouvé ça sur le Reddit de Valorant il y a deux jours Clutch 1v5 avec Phoenix On commence tranquillement avec un kill Il prend son temps, vous allez voir Je pense que les mecs sont pas très très forts en face non plus Voilà, pour courir Bon L'utilisation de l'utilisation tranquillement Il en reste deux On prend la vision, on check dans tous les sens Hop, c'est révélé, il le sait en plus Donc à voir comment il va se révéler Ouais, le mec il est repéré quand même Ouais, il est repéré, il est repéré On sait qu'il y a un cypher en face Qui est de sa position Il est entendu aussi Parce que les téléportes font du bruit J'ai l'impression que le mec il veut se faire tuer Il fait tout le bruit de la terre Ouais, ouais, c'est ça Donc les mecs en face font vraiment pas d'efforts Et viennent se faire one tap allègrement Et l'autre qui attendait derrière Et voilà, c'est un Ace Simplement récupéré Tu vois rien ? Oh non Un sale acte chez moi aussi Oh non, attendez de voir Attendez de voir quand Logs va vouloir nous montrer du Overwatch Pour une fois, vous allez comprendre ce qui se passe Est-ce que tu peux le décrire de manière vocale Ce que tu vois à l'écran ? Alors oui On va essayer de faire ça Ouais, ils sont hyper duper en face C'est bien de le remarquer dans le chat Lam, je te laisse nous montrer l'action Que tu a sélectionné pour cette semaine On parle de quel jeu ? C'est pas une action Et mon cher TomTom J'espère que ça va pas trop laguer Mais mon cher TomTom T'as mis les time codes dans le conducteur C'est pour nos amis évidemment Les speedrunners Alors j'ai pas de run de ouf à vous montrer aujourd'hui Mais une vidéo importante Pour vous apprendre à faire du button machine Donc appuyer le plus vite possible Sur votre manette Tu vois, tu prends ta manette Et on connait la technique T'appuies T'as différentes techniques On en connait certaines Il y en a d'autres plus inédites C'est un guide sérieux Bon, il est plein d'humour Vous allez voir Ça commence avec évidemment La première technique Qui est classique Qui s'appelle le vibrating Ça vient d'un speedrunner Ça s'appelle Silverboxer Et donc vous allez pouvoir appuyer très très vite Le mec qui va vous montrer comment faire déjà Est-ce qu'on peut lancer la vidéo mon cher TomTom Avec un petit time code à une hit 15 ans On cherche tranquillement Il est dessus Ah d'accord, ok Je t'ai mis tous les time codes de la vidéo Donc là, regarde C'est une question de triceps Regardez bien On ne bouge pas le doigt On ne bouge pas la main On ne bouge pas le poignet On ne bouge pas l'avant-bras On ne bouge que le triceps Et là, tu fais hanter ton triceps en transe Vous voyez, ça rigole pas comme le button machine Il va même faire des benchmarks et des chronomètres Pour savoir combien de fois par seconde Tu peux appuyer souvent la technique quoi Donc là, c'est la technique du Tremble comme ça On va faire une petite pause Essayer de régler tout ça On revient dans quelques secondes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Est-ce que vous nous voyez ? Oui Alors nous, on se voit Mais la question, c'est de savoir s'il nous voit bien Et il faudrait que oui Sans transition Il ne s'est rien passé Nous pouvons reprendre l'émission J'allais voir Quand on est à TomTom Le temps qu'ils reprennent les pédales tranquillement Lame, tu étais en train de nous montrer quoi ? Oui ! J'ai des mecs qui te permet dans tous les sens Alors incroyable Alors bonjour Bonjour à tous Je suis très heureux d'être là Évidemment On ne va pas le faire 35 fois Donc on était dans les scopes En fait Et j'étais en train de vous montrer Un guide du button mashing Donc appuyer le plus possible sur un bouton Ça sert dans beaucoup de jeux Notamment C'est les speedrunners Donc c'est Silver Boxer Qui a fait une vidéo très détaillée Et assez drôle Donc je vais vous montrer la première technique Qui est On va avancer un petit peu mon cher TomTom Qui est évidemment Le vibrating C'est ça Donc appuyer le plus vite possible sur un bouton En faisant juste vibrer votre triceps C'est assez érotique comme description quand même Donc voilà Vous ne bougez pas le doigt Vous ne bougez pas la main Vous ne bougez que les triceps Et vous le faites vibrer à l'unisson Pour faire le Comment dire Il faut que votre bras bouge le minimum Qu'il fasse juste Les quelques millimètres d'actuation De la touche Donc voilà Donc après on commence à aller Une technique un peu plus rapide Tu vas gagner J'ai envie de dire en DPS D'une certaine manière Mais tu vas perdre en pot Puisqu'on l'a tous fait C'est évidemment Glisser la main On a tous tenté Quand on était gamin On va peut-être faire Comme ça Avec les doigts Pour frotter le plus possible en bouton Puisqu'on est reparti avec les doigts en sang Et donc cette technique existe Le sliding Il y a des techniques assez intéressantes Évidemment on a tous utilisé La pile triple A Voilà On a tous utilisé le stabilo Le deeplex Pour pouvoir appuyer pile-ple Entre deux touches Et faire exploser Le nombre d'inputs À la seconde Donc ça le sliding Évidemment très populaire Chez les speedrunners Et ceux qui ont beaucoup de J'ai envie de dire Une peau bien épaisse Un bon cuir Regardez-moi c'est professionnel Vous avez vu la musculation Vous pouvez développer Vous avez vu C'est un mec qui fait 12 séries de 10 Tous les jours C'est comme One Punch Man Il est devenu barraqué comme ça Troisième technique Je vous laisse sur les détails Du sliding Pour les gens comme moi Qui se rongent les ongles C'est évidemment dead Vous avez fumé du doigt En deux secondes Ouais c'est vrai Alors moi j'ai des ongles de ouf Je vais tenter Je vais tenter Moi j'ai jamais triché Avec les objets Là je vois les piles Et tout Mais moi j'ai toujours fait ça Avec mes doigts J'ai jamais tenté Avec les doigts Je fais ça avec les doigts Comme ça là Je fais ça comme ça là Et je repartais avec le doigt en 100 Et en fait après on prenait les stabilos Dont la courbure est exactement pile poil Pour Ouais grave Ah mais Mario parti entre potes Le type X C'était mandatory Genre vraiment Exactement Exactement Je vous avais montré Le mec qui avait battu le record du monde De Mario Qui était sorti de l'écran Tellement qu'il avait pu Avec des techniques de button mashing Il y a une troisième technique Après le vibrating Et le sliding Qu'on va voir tout de suite à l'écran Attendez je vois plus rien C'est le to thumb method Donc là on commence à rentrer Dans le truc sérieux C'est que là tu vas à deux mains littéralement Donc c'est vraiment Dans des jeux où tu ne peux Faire que du button mashing Tu ne vas pas faire autre chose que ça Encore une fois C'est très très détaillé C'est vraiment très très détaillé On va avancer un petit peu Mon cher Tom Tom C'est là où normalement Tu atteins le DPS Théoriquement le DPS maximum Avant la dernière technique Il y a bien les techniques De pince de crabe Ce qu'il faut Et en fait ce qu'il dit C'est qu'il faut vraiment que tu Voilà il y a une main qui ne bouge pas Et l'autre main qui bouge Il y a des cours de guitare son truc C'est vraiment très complexe Le but du jeu c'est de faire bouger Vibrer la manette avec une main Et l'autre ne bouge pas Comme ça tu as un double clic A chaque fois que tu as Un cycle complet de mouvements De manettes dans ta main Et les mecs sont des psychopathes Donc ça c'est la team C'est la team qui rigole pas Une petite démonstration Si ça lag pas Évidemment la fameuse claw La pince Et là il faut connaître Ce mouvement incroyable Je ne le connaissais pas Je pense que les mecs Sont encore plus barraqués Et donc ça ça fait partie Des meilleurs mouvements Qui te permettent de le faire Le plus rapidement possible Ouais Normalement tu atteins Le DPS maximum Sur une manette normale Sauf qu'il y a une toute dernière technique Que c'est la personne de baston Ouais C'est la 8 fingers technique Donc attention Regardez moi C'est pas ce que vous C'est du plein d'une coute en plus Regarde bien les mains du mec Quoi ? Ah ouais non mais là c'est un artiste Ah là 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 Est-ce que c'est pas magnifique ? Je peux regarder ça Je peux regarder ça pendant des heures C'est très satisfaisant C'est magnifique Vous avez vu ça ? Est-ce que c'est pas beau ? Ah le flex Donc là Bon là on a un niveau Écoutez Le Ah ouais non mais Le cerveau éclair Non mais le Voilà Et ça c'est 30 ans De planos C'est ça Il y a tout là Il y a la totale C'est magnifique Et puis si vous entendez un peu le son Enfin je veux dire C'est du bruit de vin Donc voilà Retrouvez cette vidéo Sur toutes les things de Button Machine Qui m'a beaucoup fait rigoler Mais qui est très sérieuse Ça dure 16 minutes C'est Silver Boxer B-A-W-X-E-R Qui l'a produite Et vous les retrouvez évidemment Sur toutes les communautés de speedrun C'était assez drôle À faire Mais j'attends Qu'on s'entraîne Sur la technique De 8 mains Très fluide quoi Très stylé Quelqu'un dans le chat J'appelais la technique de la méduse J'aime beaucoup Et c'est trop ça Le mec est un artiste On enchaîne sur l'e-sport ici Alors de l'e-sport plus On va dire que c'était pas vraiment De l'e-sport traditionnel ici On retombe sur l'e-sport traditionnel Overwatch League Avec les New York Excelsior logs Oui effectivement Petit big up On est NYXL Qui était Et qui est toujours Un petit peu ma team Favorite de cette Overwatch League Qui a réalisé Un joli team kill Très bonne semaine pour eux Semaine 12 d'Overwatch League Puisque ça a été des 3-0 À fusion Sur la quasiment Totalité des matchs À l'exception de quelques matchs Où il y a eu des 3-1 Pourquoi pas En tout cas Ils ont bien roulé Sur les Guns 2 Charge Et les Chengdu Hunters Donc voilà NYXL Unbreakable Justement Je pense qu'on va regarder Tout de suite la vidéo Vous allez voir une équipe Qui se fait porter Par le joueur Mano Qui joue actuellement Le Reinhardt Et Sacré Sacré Foumpe Là il va juste Les repousser un petit peu Il va descendre Pour le moment Il est à la hauteur Et là il claque son ulti Et Et Voilà Ulti claqué Il pousse le dernier Et voilà Le team kill est arrivé Ils peuvent push Et passer le checkpoint Tranquillement Exactement Est-ce que Reinhardt C'est le seul perso Qui a toujours été dans la méta Depuis le début Le tout début D'Overwatch J'ai l'impression Que Reinhardt Il est dans toutes les compos Depuis le jour 1 Et le mec Il est jamais parti Il a installé ses valises Il a posé le canapé Les tapis tout Et il s'est installé Je vois tout le temps C'est pas le seul Mais c'est un bon En tank Parce que Bastion C'est un DPS Pour le coup C'est un très bon DPS Mais il est resté Un petit peu moins méta Par rapport aux autres Mais c'est vrai que Diva On l'a eu beaucoup Elle était très méta Après c'est off tank Avec C'est vrai que Reinhardt C'est tank 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 C'est celui qui a le shield Qui avait du moins Le shield le plus robuste aussi Donc forcément Tu peux pas trop passer À côté de ce tank T'en as vraiment besoin Parce qu'en plus de sa charge Il peut te faire Une attaque à distance Il peut te charger Il a un ulti sympathique Et surtout Il peut cover Toute sa team S'il faut Puisque son shield Est assez large Donc c'est cool Vous avez un ulti sympathique Monsieur Écoutez oui Je me défendre Bien sympathique C'est un ulti Il fait tomber à la renverse Toutes les membres De son équipe Le chat confirme L'or l'or Présent Tout le tank J'enchaîne ici Avec un moment Alors c'est pas vraiment du skill C'était plutôt pour rappeler Un souvenir C'est Red Eye Qui a posté ça Hier ou aujourd'hui Je crois Son premier cast C'était vraiment pour dire Je me rappelle Alors Red Eye Qui n'est pas là Enfin qui est là Depuis très longtemps Je crois que ça fait 18 ou 20 ans Que ça avait été pris Et je vais vous laisser Regarder la photo Pour que vous voyez Le premier Alors c'est pas ça C'est pas ça Ça c'est Scream ça non ? Non pas du tout C'est Vicorex Non C'est quoi ? C'est ce que t'as ? Bon écoute c'est pas grave Ouais tant pis On le passera Tu sais quand on le montrera La semaine prochaine Avec un truc que Locke Je voulais montrer aussi Qui était un souvenir aussi On va pas trop vous en dire Un beau souvenir Qui vous fera On vous montrera ça plus tard On repasse sur l'âme du coup Oui T'as un tour de scoche Pareil pas exactement Du skill Et même du skill et du sel Il y a deux vidéos Qui ont tourné Et c'est marrant Parce qu'elles sont tombées Les deux En même temps quasiment Donc elles sont un peu old Mais la synchro Il était pas mal Sur un streamer très gentil Et une streamer très needy Et c'était un peu amusant De les voir côte à côte Le premier c'est un charpentier Néo-Zélandais Maori Dont le nom de streamer S'appelle Brox Et le mec il se stream En train de sculpter du bois Cette fameuse vidéo Où le mec il est en train De streamer tranquillement Chez lui Et là il se rend compte Quelqu'un lui a donné un sub Et le mec trop mignon Sorti d'un film Pixar Il fait Oh bah non mec C'est trop gentil Mais non mais Comment je peux te rendre ton sub S'il te plaît Moi j'en ai pas besoin Je gagne ma vie Est-ce que tu peux le donner A quelqu'un qui est dans le besoin Et donc évidemment Evidemment Internet étant Internet Et les trolls étant des trolls Même quand c'est dans le positif Les gens se sont mis À le sub non-stop Le mec il est trop pisse quoi Rien Franchement J'ai vu des vidéos de lui Moi aussi C'était sur une autre construction Et là il est tout gêné Il fait Ah s'il vous plaît arrêtez Oh qu'est-ce que je vais faire De ces sommes et de cet argent Moi je Je suis juste dans mon petit jardin Donc le mec il habite à Tehué Qui est une toute petite ville En Nouvelle-Zélande Et Donc il est sculpteur de bois Charpentier Dans les techniques traditionnelles Maui Si je me suis bien renseigné Et il se stream ça Au fond de son jardin Tranquillement Déjà c'est stylé Donc il a du skill Donc il a le mérite D'être dans le scale Et c'est du stream Et voilà Et en même temps Donc face à Cette vidéo Est-ce que tu peux répéter son nom ? Brox B-R-O-X C'est comme L'ox mais prononcé par un japonais Tu vois Brox 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 de la jungle Brox de la jungle Vous cherchez Brox de Carver Donc Brox Le sculpteur de bois Et vous allez tomber Et vous allez tomber sur son Ses streams sont super chill Donc évidemment L'autre clip Qui a à ce moment-là Un peu agité La sphère Twitch Streamer game C'est celui d'une streamer Qui s'appelle Invader V Qui est une streameuse canadienne Tu dis Bah attends Canada c'est comme les maoris Encore des gens trappistes Et tout Sauf qu'elle a fait une vidéo La fameuse vidéo Du Pourquoi je devrais streamer gratuit Je suis un grand classique dans le scale Je vais mettre la vidéo Et avec surtout un discours Un discours vraiment Une grande leçon de capitalisme Qui dit Vous pouvez me donner un sub Donc déjà en plus Elle commence à dire Ça coûte 15 dollars Donc tu sens déjà que la meuf Elle a fait un peu l'inflation Mais c'est du dollar canadien Puis elle dit Voilà 15 dollars Non peut-être quoi C'est 10 dollars Et puis elle dit Voilà 10 dollars C'est quoi pour vous Même si vous n'avez pas d'argent Même si vous n'avez pas Si vous n'avez pas d'emploi Et elle dit en plus Et là où ça devient abusé Elle dit Écoutez Si vous pouvez regarder un stream Le travailler Vous n'avez pas besoin de 10 dollars Donc vous pouvez me donner 10 dollars Si vous avez besoin Dans la vie de 10 dollars Vous ne pouvez pas me les donner Si vous avez besoin de travailler Vous n'avez pas me regarder En train de streamer Donc une sorte de leçon En plus De Dis donc Si vous êtes pauvre Vous ne devez pas me regarder Sinon Vous devez me donner de l'argent Evidemment Elle s'est fait chier dessus A l'infini Voilà Ouais Juste Cheer goal 350 Sub goal 11 sur 40 Donc c'est une meuf Qui a 11 subs Qui est en train de dire Ça et en fait J'ai l'impression Qu'il y a tout un mouvement Qui s'est créé Depuis qu'il y a les premières Streamers Parce que c'est la première Dont on parle d'ailleurs Dans le scale A le faire Et j'ai l'impression Qu'aujourd'hui C'est devenu une nouvelle technique Un peu marketing De faire parler de soi Parce qu'ils savent très bien Que ça va faire trigger les gens Les gens vont dire Mais regardez cette streameuse Qu'est-ce qu'elle raconte Non mais elle a craqué et tout Et en fait Evidemment Depuis elle a explosé Bah ouais Mais forcément Depuis elle a explosé Elle est tombée sur la radar Ouais C'est con De leur donner Donc évidemment Il n'y a pas de mauvaise publicité Il n'y a pas de mauvaise publicité Évidemment Bon Les streamers Et les streameuses Qui font plus du calme Qu'autre chose Ils font ce qu'ils veulent Dans la life Mais je trouve ça Encore une fois En fait c'était criant de vérité De voir que dans le stream game Que nous on couvre un peu Dans le scale La même semaine A quelques jours près T'avais ce gars là Qui était en mode Non non Me donnez pas d'argent Moi je fais ça pour la passion J'aime juste quand vous regardez A qui je peux redonner Je peux rembourser l'argent Et que t'avais Cet autre streamer Qui était en mode Bah si vous me regardez Bah donnez moi de l'argent Parce que si vous n'avez pas d'argent A me donner Vous n'avez pas les moyens De me donner des subs C'est que vous ne devriez même pas me regarder Vous devriez aller bosser Qui était évidemment C'est évidemment très très mal passé Contraste Donc voilà je voulais montrer Sans faire de généralité Encore une fois Attention on ne tombe pas Dans les généralités Sur les D'un côté Les hegers Et les machins Mais voilà Le contraste était Non mais C'était plutôt C'était plutôt sympathique C'est sacré culot Voilà C'est plutôt sympathique Mais on a pas encore Les vidéos des streamers En train de dire Ouais pourquoi vous ne savez pas chez moi Pourquoi 10 euros C'est quoi chez vous Ah si On avait des streamers Qui se plaignaient Que pourquoi Ils devraient donner De l'entertainement Gratuit à des gens Alors que c'est un job Et que les gens devraient les payer Bon ça c'est Ouais Encore autre débat Mais pas sur Twitch Si tu veux Ouais c'est ça En tout cas C'est clair Mais on a bien entamé Notre catégorie Scope Cell Avec ça Du coup Et là je te rends la parole Directement Puisque tu veux Nous parler de toxicité Sur Valorence Cette fois-ci Ah bah voilà aussi Un grand classique Donc la semaine dernière Je vous avais montré Encore ces champions Du monde et de la life Qui continuent à être toxiques Sur différents jeux Donc on vous rappelle Des gens avaient critiqué La capitaine d'une équipe D'Overwatch Qui avait gagné un tournoi Semi-Pro Qui s'appelait Fran Il y avait aussi Une streameuse connue Qui se faisait harceler Directement dans Valorent Et là ça continue Puisque encore une fois Valorent s'annonce Comme un très bon espoir Et aussi comme Le royaume J'ai envie de dire La capitale des connards Puisque je pense C'est un jeu de trahir De ouf Et qu'il va y avoir Des gens très toxiques Et très stressés Et qui vont jouer dessus Et donc là Encore une streameuse Bon qui se fait harceler Parce que la classique Un mec débarque dans le jeu Essaye de la draguer De manière lourdingue Elle lui dit Écoute stop Maintenant c'est relou Et après il s'amuse En fait à ou à l'insulter Ou à la rabaisser Pendant tout le reste du match Parce qu'évidemment Quand tu es conduit un homme Tu l'as poignardé dans le dos Bien sûr C'est bien connu Sauf que là Ce coup-ci La streameuse La streameuse Qui s'est fait harceler C'est une employée de Riot Donc c'est un peu con Elle s'appelle Evergreen Ely Donc tu vois ici Evergreen Ely Qui est UX designer Notamment chez Chez Riot Depuis un petit bout de temps Donc le mec Vraiment la lourdingue Vraiment Voilà Et après Qui va Qui va passer son temps A dire Bah c'est ça Je vais arrêter de te carry T'es une vie girl J'en ai marre des fautes Etc Donc Un mec ultra toxique Mais ce qui est intéressant C'est qu'évidemment Ça a eu encore plus de bruit Parce qu'elle a posté ça Sur ses réseaux Et c'est une employée de chez Riot Pour montrer que même Les employés de chez Riot Sont aussi Même eux Ils peuvent même pas profiter De leur propre jeu quoi En fait Tu vois Il y a toujours des putains de connards Même sur leur propre jeu Tu sais que c'est encore pire Pour les employés Riot Déjà Je sais pas si t'as vu Ça se voit Il y a écrit Riot dans son tag Donc le mec fait ça En sachant que c'est une employée Riot Parce qu'à moins de bosser chez Riot T'as pas le droit d'avoir Riot dans ton tag Donc le mec est juste con en fait Ouais Bon bah j'espère que c'est bien fait dégager Mais évidemment La productrice de Valorant A dit On est au courant Il s'en cache pas Et aujourd'hui encore une fois Personne s'en cache Tous les jeux de solo queue Et les jeux compétitifs Vont attirer des gros relous Toutes les nanas Qui stream vont attirer des gros relous Et toutes les nanas Qui jouent sur des jeux compétitifs Vont attirer Deux fois plus de relous Des relous au carré J'ai envie de dire Et ils vont Voilà On a éparé dans un scale précédent De bannir complètement une IP Ce qui est quelque chose de radical Qui a été avancé par Par Riot Par Epic avec Fortnite De mettre ensemble les comptes toxiques Dans les mêmes pools Et les mêmes matchmaking Comme ça se fait dans Dota Ou dans Rainbow Six Ou dans League of Legends Je sais pas comment ils vont arriver Encore une fois à les stopper Mais Je sais pas Je vous en ferai pas toutes les semaines Parce qu'on peut en faire toutes les semaines Tellement que C'est encore malheureusement trop répandu Ouais Il y a un moment Je pense qu'on va vraiment ouvrir le sujet Parce que j'ai pas mal réfléchi Et genre Sur tout le côté Oui Les filles se font vachement harceler Sur les FPS etc Moi ça fait à peu près 10 ans Que je me suis pas connecté à un vocal J'imagine que c'est le cas De beaucoup de filles aussi Donc je pense qu'on réouvrira le sujet En profondeur La tueur de ces jours Ça vaut le coup Parce que quelqu'un qui disait dans le chat Mais pourquoi elle a pas coupé son micro Non Ce n'est pas la solution Et c'est justement pas ce qu'on veut Donc voilà En fait Quand tu dis coupe ton micro Pourquoi en fait tu prends le problème à l'envers C'est que tu dis à une personne Qui est victime Qui s'est fait agresser Qu'en plus c'est à elle D'être doublement punie Donc de dégrader son expérience de jeu Parce que c'est une victime Alors qu'en fait tu devrais dire à l'agresseur Écoute toi tu vas couper ton micro Et ton jeu Et tout le monde devrait pouvoir En fait tout le monde devrait pouvoir jouer Sans avoir à changer sa voix Se cacher Mute Juste pour avoir le droit de jouer Sans repartir Hyper stressé quoi Donc non On devrait pas muter notre micro On devrait muter les connards Voilà pour l'instant seul Pour l'instant seul Et je te laisse la parole Lux pour le tien Pour les tiens d'ailleurs T'en as deux à la suite Oui J'en profite un petit peu Parce que bon Fortnite Alors ceux qui considèrent Que c'est pas e-sport Voilà Une SRS Il y a quand même des compétitions Sur le jeu Et bon bah déjà On a eu l'annonce Du retour des compétitions Mais il y a aussi Doigby qui a organisé Cari ton VIP Donc c'était une autre compétition Où on avait toujours un VIP Dans une équipe Accompagnée d'un joueur professionnel Et du coup Il y avait la structure Grizzly Sport Qui était présente Donc à la fois Théo, Griezmann Mais aussi Ampun, Griezmann Qui ont participé Et vous allez voir Il y avait aussi Des joueurs de la structure Grizzly Sport Qui participaient Dont Max Calibur Vous allez voir son objectif Je vous laisse C'est de découvrir En image Avec le son Ah oui On va aller fumer Mais c'est un peu ton patron Moi j'ai le droit de construire aussi T'inquiète Tiens sur moi C'est un peu ton patron Mais c'est un peu ton patron Mec Donc là il est en train De chercher Théo Il dit je veux de fumer Rien à foutre Il va pas aimer Il va pas aimer Il va pas aimer Il va pas aimer What ? Bah qu'a de fumer On va le fumer J'en ai rien à faire Normalement il spawne de ce côté S'embêtard Déjà Normalement il spawne de ce côté Parce qu'en plus Il connaît son jeu Tu vois Ils s'entraînent ensemble Forcément Il y a des mécaniques Qui se sont installés Et vous allez voir la suite encore Parce que c'est pas fini Ok il s'enfuit Il s'enfuit En ce cas, Maxar respecte clairement le jeu. T'as pris des balles ? Il est en train de... Mais, mais attendez, y'a un mec qui se trouvait des... Faut pas que tu meurs, si tu meurs c'est la fin. Bon Théo, j'peux quand même le tuer à la pioche, il est vraiment nul. Ouais moi c'est le chuchot encore. Ok, heureusement on a changé d'équipe, y'a un mec qui va perdre son contrat. Y'a un mec qui va perdre son contrat. Alors, on doit vous dire, le pire a été écroulé. Yé ! Et le pire dans l'histoire... La production Griselysport, elle a été créée par Théo Griezmann ici à l'écran. Et Antoine Griezmann, le joueur de la Coupe, qu'on a aussi dans le concept. Et Maxar est joueur là-bas. C'est chaud là ! Robabs en difficulté ! Théo Griezmann, il n'est pas allumé ! Théo qui jouait avec Robabs pour information. Robabs qui était le plus jeune joueur français à avoir participé à la World Cup de Fortnite l'année dernière. Donc voilà, c'était juste un petit peu marrant, on n'a pas compris pourquoi. Surtout qu'à la fin, il n'arrive pas à tuer Théo. C'est pas lui qui le tue, parce que c'est Braque qui arrive à avoir le... le frag sur Théo Griezmann. Mais voilà. Donc le mec, je me suis posé la question, parce que je sais qu'il passait sur les serveurs Discord pour avoir les audios des équipes. Je me suis dit, mais le mec, il n'a pas du tout conscience qu'en fait là, il est peut-être sur son Discord. Le gars, il lâche ça comme ça depuis le début. En fait, de toute façon, il est nul ! Moi, je le tue à la pioche ! Ok, vas-y. Voilà. Le respect du patron de sa structure. C'est clair. Du sel pour Théo Griezmann qui n'est pas respecté. Alors, dans la catégorie Irrespect, j'en ai une qui est pas mal aussi. C'était sur le broadcast de la LCK. On parlera du public juste après. Mais là, c'était Perks pendant le pré-show. Donc, joueur de G2 qui est venu intervenir sur le broadcast de la Corée pour donner son avis sur SKT. Et il n'a pas fait que donner son avis sur SKT. Je vous laisse regarder ça et on le traduit juste après. Je vous laisse regarder SKT une fois pour gagner. Parce que nous avons aussi un très bon record contre SKT. Donc, si SKT arrive aujourd'hui, peut-être que nous pouvons gagner contre eux en France et beat Korea. Voilà. OKLM. Oui, j'espère que SKT va gagner parce que bon, ils ont quand même un niveau. Puis, s'ils les battent, ça veut dire qu'on pourra encore les éclater en tournoi international. Et il s'en va en d'abord. Ils vont se reprendre à 0-3. Ils vont se reprendre à 0-3, eux. C'est ouf. Ouais. Ça va calmer les esprits. Mais il y a eu un goût de fil sur ce broadcast de SKT. C'était peut-être la seule finale de LoL qu'on a eu qui était dans une arène. Une arène vide, ceci dit, mais pas entièrement vide, Lox. Oui, c'est vrai. Pas totalement. C'était drôle. Vous avez mis des petits pingouins et tout. C'était drôle, justement. Pas de public pour cette... Public en folie, en plus, pour cette finale de la SKT. On va faire avec ses 3-0 pour Genji. Et voilà, c'était cool. Je ne parle plus, je vous laisse regarder les images. Les joueurs quitter la salle. Et la salle en chrono. Très mal. Un ulti Jarvan et un ulti Galio qui sont utilisés et focus un supportant. Non. Bah non ! Elle est texture. Non ! C'est ça le problème. C'est ça qui est dur. C'est que pour le coup, la salle est totalement vide. Donc les joueurs ne jouent pas. Et voilà, c'est la victoire finale de la LCK. En tout cas, bon après... Le public ! C'était quand même... Ouais, ils ont mis des cartes lourdes. C'était trop mignon. T'sais, le public, on dirait FIFA, mais à l'époque de la PS1, pour faire le stade, t'avais vraiment des bouts de texture de public à la rage. Ouais, grave. Le public de la LCK n'en a pas pour son argent. Ouais. Et là, ils ont mis un peu à... Comme il le dit si bien, voilà, la LCK qui n'en a pas pour son argent. Mais après, bon voilà, la cérémonie a été quand même cool, parce que bon, il y a eu la cérémonie d'ouverture, on a eu Dudunga, non, Dududunga, pardon, justement, qui est venu faire son petit rave, voilà sa petite intro, avec son changement de lunettes de soleil, je reste encore dessus, ce que j'ai toujours pas compris, pourquoi le mec, il arrive avec une paire de lunettes, au bout de 10 secondes, il se retourne pour la changer. Je suis OK, mais non, en tout cas, la cérémonie était assez cool. Bon, voilà, le petit sel, le petit x, et que bon, malheureusement, c'est vrai que ça fait un petit peu mal au cœur de voir une arène comme ça, vide, mais bon, on fera avec. Au moins, ils peuvent jouer, hein. C'est passé la santé. Ouais, au moins, ils peuvent jouer, la cérémonie était super cool, et on me demande en chat, je ne sais pas si la LPL sera sur scène, mais vu que c'est en Chine, je ne pense que non, tout simplement. Au moins, ils jouent un match. Tu vois, le football et tout ça, il n'y a plus de match de rien. C'est ça, ouais. On va prendre ce qu'on peut. Ça pourrait être pire. On va parler argent, maintenant, Lux. Ah ! Argent ! Argent est un partenariat un peu improbable, parce que c'est TikTok qui s'associe avec le Collegiate Star League pour créer un tournoi e-sport. Oui, TikTok. TikTok, vous connaissez, je ne vous fais pas les vidéos. Je ne vous fais pas les vidéos. La ligue américaine du coup d'e-sport Collegiate Star League, qu'on retrouve sous les initiales CSL, a annoncé du coup le lancement d'une nouvelle compétition e-sport appelée la TikTok Cup. Ok, d'accord. Donc un concours qui sera normalement ouvert uniquement aux étudiants qui sont inscrits dans un collège ou une université des États-Unis. Donc voilà, il propose une série de tournois en équipe, voilà, pour 4 matchs différents et qui vont varier en fonction aussi du titre. Donc vous voyez League of Legends, Counter-Strike, Fortnite et Rocket League. Voilà, pour un cash prize, donc un prize pool, je crois, combiné de 60 000 dollars. Donc c'est plutôt pas mal. Et du coup, la plateforme de danse ByteDance, on va profiter du concours pour ajouter une petite catégorie où en fait les participants vont devoir aussi réaliser une vidéo liée au jeu et la partager sur TikTok. Je dis ok, ok, pourquoi pas. Et ça, c'est... Partenariat. Partenariat improbable, e-sport, TikTok, vas-y on s'est mis, quoi. C'est un carton TikTok, pourquoi pas le faire ? Grave. On en parle, j'en parle. À surveiller, puisqu'apparemment il semblerait qu'il s'intéresse à la scène compétitive aussi. Donc à voir ce qu'il nous réserve à l'avenir. Et dans les grands noms, encore une fois, qui signent ensemble, alors ici c'est plutôt Allianz, encore une fois, on choisit les plateformes sur lesquelles on veut aller. Est-ce que ça sera Twitch ? Est-ce que ça sera Mixer ? Et bien là, on apprend que pour 2021 et 2022, Twitch a acquis les droits exclusifs des major ESL et compétitions Dreamhack. Donc bonne nouvelle. De toute façon, c'était déjà sur Twitch. Mais si je me rappelle bien, ESL avait fait un essai un peu foirax sur Facebook il n'y a pas si longtemps. Non, là, ça ne te dit rien ça ? C'est pas un major. J'attends, je ne sais plus. Mais je me rappelle d'une compétition ESL-CS qui avait complètement bidé, qui était sur Facebook. Ouais, ça je m'en rappelle, ils avaient fini pendant quelques mois un accord. C'était un major. Ok, Noki est dans le chat. Ah, coucou Noki. Ouais, d'accord. C'était un major. Mais c'était l'enfer, ça. C'était l'enfer. Donc voilà, ça restera sur Twitch et la Dreamhack aussi. On n'a pas la somme, en revanche, pour ce genre de truc. Je me demande à quoi ça peut ressembler pour des organisations tierces d'acquérir des droits comme ça. Donc bon, on verra. En tout cas, ça reste sur… Ouais. Lox, je te rends la parole ici. Alors, c'est quelque chose que les gens attendaient quand on a vu dans les commentaires du tweet. On parle de Rainbow Six. Oui, effectivement. Alors, on va parler d'ailleurs d'une liste qui a été envoyée par The Esports Observer, justement. La liste des jeux avec le plus d'impact en esports, avec forcément par tiers. Et surtout pour cet impact représentatif sur le premier trimestre de 2020. Et donc, forcément, on retrouve League of Legends, Counter Strike, entre autres. Et il y a en fait un petit nouveau qui est Rainbow Six qui vient juste de rejoindre le top de la liste. Et du coup, voilà, c'est plutôt cool. Ça fait assez plaisir parce que c'est une belle remontée pour Rainbow Six qui est passé un petit peu de jeu qui a été légèrement méprisé pendant un petit moment à tête de liste des jeux compétitifs esports. Surtout qu'on a de nombreux joueurs français qui sont très bons. On a la montée aussi d'équipes comme Easy Dream. Ça, ça nous a été demandé aussi si on voulait qu'on vous en parle absolument cette semaine. Et bien voilà, on a plein de joueurs. On a des joueurs français aussi qui sont dans des structures américaines. On pense à Alfama chez E-United. Donc voilà, la force de Rainbow Six, c'est d'avoir aussi une communauté assez puissante. Et du coup, gros GG à eux pour cette remontée. J'imagine que Valorant ne va peut-être pas tarder aussi à grimper en haut de cette fameuse pyramide. En tout cas, je trouvais qu'elle était assez fidèle à ce que c'était. Bon, on voit que Blizzard est complètement relayé au tier 3. Mais sinon... Vous l'avez vu ici en premier dans le scale. Si je puis me permettre, on finira ce scope avec ça. Moi, je vois juste que Magic the Gathering est en tier 2 et qu'Overwatch est en tier 3. Et on passe à la suite ! Ça fait mal ! Sérieux, je ne m'attendais pas à voir ça pour le coup. Mais bon, c'est mérité, on est dans le chat. Je ne sais pas. Mais en tout cas, attendu, ça c'est une certitude. Dernier fin. Vas-y, vas-y. Je voulais juste revoir l'image deux secondes. Est-ce qu'on peut revoir l'image deux secondes TomTom ? Parce qu'on est d'accord que... Ouais, du coup, Blizzard, ils n'ont... En tier 2, ils ont notamment Star Trek 2 et Hearthstone devant Overwatch, quoi. Ils sont relayés au tier 3 avec le tout. À part Starcraft, toi, pour le coup, et Hearthstone. Mais c'est vrai que les autres jeux sont tous là, quoi. Fortnite aussi qui est pas mal descendu, hein, pour le coup. Après... Mais parce que Fortnite, il n'y avait rien. Là, c'était là, on vient de réannoncer, du coup, une grosse nouvelle qui a fait clairement plaisir à la communauté Fortnite avec les Championship Series qui repartent à nouveau. Surtout que ça a été, pour une fois, bien fait avec les 100 meilleurs joueurs et tout ça. Donc, bon... Tu te rends compte, là, t'es le mec qui a pété... Il s'est rien passé. Là, t'es le mec qui a pété 30 millions de dollars pour Overwatch et t'es au niveau de Warcraft 3 Reforged. Oh, le sel ! C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. C'est le rose de l'Himalaya de Guéran, du grand luxe. On verra où est-ce que Valorant ira se glisser dans ces trois tiers. En tout cas, on reste sur Overwatch League, mais aussi sur Valorant. Alors, Luxe, on a nos premières annonces de joueurs qui quittent l'Overwatch League. Et ça, c'est pas... Là, c'est pas n'importe qui, pour le coup. Ben ouais, on parlait d'Overwatch. Ben oui, là, c'est Sinatra. Sinatra, pour vous recontextualiser, c'est le DPS des San Francisco Chocs, Aka le champion, un joueur qui vient de fêter ses 20 ans. Evidemment, voilà, on le voit. Et qui annonce donc son départ de l'Overwatch League pour rejoindre la team Sentinelle sur Valorant. Bon, alors, c'était assez évident qu'il allait partir. Si vous suivez un petit peu ses streams, ça fait un moment qu'il est sur Valorant. D'ailleurs, on avait oublié que c'était un joueur Overwatch tellement il ne fait que de jouer à Valorant. Il est jeune, il faut dire ce qu'il est aussi. Le gars, il est arrivé au Contenders. Il a fait la World Cup. Il a tout gagné. En fait, il a tout gagné. Il est arrivé MVP de l'Overwatch League. Il a remporté la World Cup pour la première fois. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? En fait, ça fait des années qu'il est sur le jeu. Il n'a plus rien approuvé aujourd'hui. Il a dit qu'il a perdu la passion du jeu aussi. Oui, voilà. C'est sûr, c'est sûr. C'est une fin de cycle. Donc, une fin de cycle, voilà. Encore une fois, tu vois, c'est juste un joueur, donc on ne va pas faire des généralités, mais c'est tellement symbolique que le meilleur joueur Overwatch du monde quitte son gagne-pain pour aller sur un jeu qui n'est même pas lancé. Ça te raconte à quel point, quand même, il est… Ça raconte quelque chose, mais ça peut raconter d'autres choses sur la motivation des joueurs et c'est justement Montecristo qui avait réagi là-dessus. Je suis désolée, je vous speed, mais il faut qu'on avance un petit peu sur les deux derniers qui restent. On regarde la réaction ici et Montecristo parlait du fait… Alors, avant que vous signez un joueur sur Valorant qui était bon sur un autre jeu, posez-vous la question, pourquoi est-ce que ce joueur n'était pas capable de rester au top de son jeu ? Les chances sont qu'il avait des difficultés de motivation, blablabla, quoi qu'il arrive, faites attention. Bah oui, là, c'est le cas aussi, mais je pense que l'environnement compétitif joue. Donc bon, c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de joueurs opportunistes, à mon avis, je dis opportunistes, c'est quand même des joueurs qui sont talentueux dans leur domaine, mais qui vont avoir des opportunités, qui vont vouloir se jeter sur Valorant et qui ne vont pas y arriver. Mais bon, Sinatra, il n'a plus rien à prouver, j'ai envie de te dire. Oui, mais tu vois, même quand on avait eu Heap dans l'émission qui disait « il y a un désamour des joueurs pro global », c'est assez dur, tu vois. Mais encore une fois, Valorant va attirer des joueurs d'horizons différents, et je pense que quand tu viens d'Overwatch, tu ne pars pas du meilleur pied, on va dire, en termes de réflexe. Et encore une fois, c'est fou de se dire que le jeu n'est même pas lancé, donc il n'est même pas prouvé. Et peut-être que Valorant va bider, on ne sait pas, tu vois. Et le quitter comme ça, c'est… Enfin, pour l'image, c'est vraiment dur pour Overwatch que ton meilleur joueur, la tête de gondole, te quitte pour un autre jeu qui n'est pas sorti. Et surtout, comme on est en train de le voir sur le tweet, c'est comme il dit, il y a déjà des joueurs qui demandent 20 000 euros par mois pour être signés auprès d'une équipe Valorant sur une scène e-sport qui n'a même pas encore été lancée, en fait. Les joueurs, on ne les connaît pas, les gens n'existent pas encore. Je suis trop forte aussi. Surtout là, moi, je suis une équipe, mais genre, avec l'épée de Damoclès au-dessus de ma tête, qui est ces gros contrôle fric de Riot qui, tôt ou tard, vont tout récupérer, tu pourrais être la meilleure équipe de Valorant de la scène bêta, ouverte, grassroots, communauté, tout ce que tu veux. Le jour où Riot arrive et que tu n'es pas dans la sélection des équipes qui vont être franchisées pour être dans la ligue Valorant, si c'est une ligue franchisée, parce qu'encore une fois, les développeurs ont dit qu'ils allaient peut-être faire un truc différent. Là, tu fais un pari énorme de payer 20k par mois pour un joueur, tu mets un coach et 5 joueurs, tu en as encore une équipe à 800-900 000 dollars par an, pour un truc qui n'existe pas et qui pourrait peut-être te faire décapiter du jour au lendemain parce que ça va être franchisé et que tu ne seras pas dedans. C'est absurde. C'est ouf. Oui, c'est absurde. C'est absurde. Mais j'en parlais avec PM tout à l'heure qui me disait qu'il faut voir le terme joueur pro comme... Les gens n'aiment pas ce mot, mais dans le sens de l'e-sportainement, ce n'est pas forcément de l'e-sport comme nous on l'entend empiriquement, tu vois, et que c'est surtout pour créer le buzz et de l'engouement autour de la scène qui va se créer parce qu'il y aura une scène de toute façon, c'est indéniable. Mais les petits cocos qui réclament déjà 20k par mois alors que la scène histoire n'existe pas... Dans le chat, tous les 42 nous dit que Sinatra est à 50k en salaire. Ah oui. En salaire mensuel. Rien que le joueur... Salaire mensuel, ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est un bon salaire. Il fait... Quand tu t'assois sur 50k par mois, c'est que vraiment le jeu t'en a marre. Il faut vraiment avoir très, très marre du jeu. C'est clair. Bah après ça fait, ça fait depuis... Attends, parce qu'on est Sinatra, je crois que j'ai dû commencer à le suivre en 2017, tu vois. Donc c'est vrai qu'en 2017, on parle de joueur pro, au rythme des entraînements, au rythme du nombre d'heures qu'il a passé sur le jeu, je peux comprendre qu'il y a une certaine lassitude au fur et à mesure des années. Ouais, mais t'as une envie aussi de ce test ailleurs. Ouais. T'as beaucoup de jeux où les mecs ils dosent toute leur vie sur CS, toute leur vie sur LoL, toute leur vie sur Dota. Ah mais la passion, ouais. On aura l'occasion d'en reparler en voyant la scène Valorant se décanter de toute façon au fil des mois, et quand le jeu sortira officiellement. C'est encore une bêta fermée, faut le rappeler, il n'y a même pas encore tout le potentiel de joueurs disponibles. On verra ça d'ici quelques mois. En attendant, Lam, c'est pas du tout que je vais te foutre dehors, mais c'est qu'il y a Zam qui s'est élevé à 7h du match à LA pour nous rejoindre, et qui donc du coup va nous rejoindre dans quelques minutes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec plaisir, passez bonjour à Zab et passez bonjour à Master Kane. De ma part. Je passe en mode viewer, je me transforme, mais je vous regarde. Merci beaucoup, on te retrouve dans le chat, et on laisse rentrer Zaboutine tout de suite. A plus tard LoL, à plus tard LoL. Zab ? Ah non, ok, j'allais dire. Coucou, ça va ? On m'entend maintenant ? Ouais, ça va, ça va, tranquille. Il est tôt, je suis assez fatigué, je me suis rendormi à 2h du match, je me suis réveillé à 7h, et j'ai scrim tout à l'heure. Merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Alors je vais essayer de faire au max, je pense qu'on a un énorme délai avec Los Angeles, donc on va essayer de pallier à ça sur Vimix. Il est quelle heure là chez toi ? Il doit être 8h du match ? Là il est 8h43, ouais. 8h43. Ouah l'enfer. Bon, j'en ai de scrim qui s'amorce, c'est aussi pour ça qu'on voulait te parler, on essaie de faire un petit bilan comme ça tous les 6 mois, savoir la situation d'Immorcell, ta situation d'expat ALA. Bon, c'est pas passé loin, encore une fois, ce split. Comment ça se passe ? Un classique. Ouais, un classique, bah c'est le problème en fait, c'est que ça commence un peu à devenir classique, donc j'imagine que tu dois en avoir marre, mais t'es satisfait quand même de la line-up que vous avez cette année ? On le rappelle, t'as quand même... Tu as pris X-Missi qui avait gagné de multiples titres en Amérique du Nord, et Eka qui nous venait de la salle française, si je peux résumer un peu aux gens qui ne suivent pas forcément. Ouais, Altec et Akuo, et on a remplacé par Apollo à la mid-saison. Maintenant c'est hyper décevant, en tout cas personnellement, moi je voulais faire ces play-offs, je pense que le top 6 était complètement sûr, qu'on a quand même fait quasiment toute la saison entre 2e et 4e. On a une game décisive le samedi de la dernière semaine, on s'écroule alors qu'on a un avantage massif, les joueurs n'arrivent pas à conclure. Quand t'es coach, tu vois ça, bah tu t'en veux vachement, tu dis que t'as pas fait les bons trucs quoi, t'as pas fait les bons choix, ou t'es pas motivé, en tout cas ils avaient pas le volume de confiance nécessaire pour finir la game. Puis une fois que t'as perdu le joueur de game, c'est vachement dur, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a eu plusieurs balles de match, tu vois, mais la première était tellement gratuite que les autres ont paru vraiment beaucoup plus dur à convertir. Bah non, 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 mais tout le monde est super insatisfait quoi, de Soaz à Aika, en passant par X-Missi, la botlane, le staff, personne n'est content. On était quand même là pour faire un meilleur résultat que ça, on construit pas une équipe pour être 9e après. Après bon, ça arrive à d'autres équipes quoi, Team Liquid fait pas les playoffs, Dinitas fait pas les playoffs, tu vois, il y a 6 places qui la deviennent. Mais c'est vrai que c'est plus rageant parce que j'ai pas l'impression que dans cette ligue, il y a vraiment une équipe qui sort du lot quoi. Tu vois, EG et Flykway, ce sont 2 et 3, mais quand on les joue, on a même pas l'impression que c'est impossible, tu vois. Il y a que Cloud9 qui est vraiment au-dessus du lot, mais tu te dis bon, faire 2e dans cette ligue c'est pas impossible et c'est vrai que c'est super rageant. Donc c'est pour ça qu'on reprend le training super tôt et on a vraiment envie de montrer plus au Summer Split. Ouais, tant mieux, s'il y a un énervement, c'est quelque part, il y a une volonté et une possibilité de faire mieux au Summer. Et c'est marrant ce que tu me dis parce que je me dis souvent qu'avec les NA, en dehors du top 1, top 2, si tu refaisais la saison 4x8, t'aurais des playoffs différents et t'aurais des équipes différentes. Donc j'imagine que c'est un sentiment que tu as aussi. Ouais, complètement. Il y a pas beaucoup de niveaux en NA, les équipes sont très frileuses, elles mettent énormément de temps à progresser. Les games sont très chaotiques. Il y a beaucoup de trous de moments de flottement que tu peux utiliser. Donc pour moi ça se remet plus à l'exploit individuel en teamfight ou la forme du moment, la forme du jour, la confiance du jour. Et c'est pour ça qu'on voit toujours quasiment les mêmes joueurs et les mêmes clusters de joueurs dans les hautes sphères. C'est parce que ça joue à ça. Il n'y a pas vraiment de... C'est plus dû au fait qu'il n'y a pas de renouvellement de la scène. Quand tu regardes le talent pool en Académie, tu vois, c'est quasiment que des anciens joueurs LCS qui sont plus en LCS. Et quelques nouvelles têtes qu'on part aussi à percer. Par exemple, tu prends le poste top lane. Tu vois, l'an dernier, il y avait Doc Laff et God, etc. Des joueurs qui aujourd'hui jouent en Académie. Et puis c'est d'autres imports qu'on reprit parce que les gens n'étaient pas suffisamment satisfaits de leur niveau. Donc le manque de challenge, etc. de la scène tier 2 et tier 3 fait qu'il y a une espèce d'inertie au niveau compétitif et qui fait que la ligue est moins forte. Après, on a une grande chance cette année, c'est qu'on a Cloud9 qui joue comme une équipe européenne et qui se sert de locomotive pour le groupe. Si tu joues Cloud9 et que tu arrives à tenir Cloud9, ça veut dire que tu es en train de progresser. Et c'est un petit peu l'objectif de toutes les équipes en année. C'est un indicateur de qualité un petit peu cette équipe des Cloud9. D'ailleurs, tu es en train de parler justement de la session de cette année. Comment ça s'est passé chez vous de ton côté, toi, avec ton organisation et ton équipe par rapport au Covid ? Puisque là, tu nous parles les entraînements et tout ça. Vous avez pu vous adapter rapidement, ça s'est... Ça s'est vraiment bien passé. Moi, j'ai poussé assez fort. Je suis asthmatique. C'est quand même une infection virale respiratoire. Donc, je ne voulais pas prendre trop de risques. Donc, moi, j'ai suivi la situation de manière assez proche et je la suis toujours de manière assez proche. Puis, quand j'ai commencé à voir que les cas explosaient un peu en Europe et tout, tu vois. Donc, on est à 14-15 mars. Donc, au moment où l'Italie est en train d'exploser, je me dis bon, ça va exploser partout parce qu'il n'y a pas de raison que l'Italie soit plus touchée que les autres. Moi, j'ai poussé au niveau de mon management en disant... On en parlait avec le staff et on a dit non, mais ce n'est pas possible quoi. On va remonter au management. Il faut qu'on travaille de la maison. Et Riot N.A. était suffisamment intelligent pour plus ou moins aligner aussi au niveau de ses dates en disant non, on va jouer les matchs en ligne. On ne va pas faire venir les joueurs au studio, etc. Bon, je suppose qu'il y a eu des cas silencieux, etc. Tu vois, parmi tout l'environnement LCS. Mais, en l'occurrence, on n'a pas eu de joueur malade. Vraiment malade, malade, type Keri pour quoi que ce soit. Et puis, le gros avantage, c'est que League of Legends, c'est un truc que tu peux jouer en ligne assez facilement. Donc, on se connecte sur le serveur de tournois. Je fais du partage d'écran pour les reviews. Et puis, voilà. Moi, ça fait depuis le 14 mars, je crois, ou le 13 mars que je ne suis pas du tout sorti de chez moi. Pas une seule fois. Je n'ai pas pris un escalier depuis le 13 mars. Donc, je suis en train de me rabougrir. Je vais finir comme Gollum. J'essaie de faire du sport, mais ce n'est pas évident. Je ne sais pas, mais tu as raison de le faire à toi. La situation, elle est assez simple. C'est parce qu'en fait, aux Etats-Unis, c'est très paradoxal. C'est-à-dire que c'est l'endroit où tu as l'outbreak le plus gros. Ça explose dans tous les sens en termes de Chili, il y a un million de contaminés, etc. Mais en même temps, aux Etats-Unis, c'est l'endroit où tu peux te faire livrer des produits frais sur le palier de ta porte et ne jamais voir le livreur. Donc, tu peux vivre vraiment très, très protégé. À partir du moment où tu prends les mesures, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chaos. Je pense que ça va durer longtemps, cette pandémie, mais on peut vivre avec. Et puis, on a quand même beaucoup de chance. On fait une activité qui peut être pérenne pendant une pandémie, ce qui est très avantageux. C'est clair. C'est cool. Surtout, vous avez réussi à vous adapter assez vite, justement, parce que vous avez des conditions aussi qui vous permettent. Mais au final, ça n'a pas ralenti aussi la motivation des joueurs de l'équipe ou ce genre de choses. Si, si, si. Complètement. Parce que je pense qu'on est une équipe de stage. Je pense que des joueurs comme Xmissi, comme Soaz, ils sont meilleurs en stage. Parce qu'ils ont l'expérience. Parce qu'il y a une espèce d'environnement de stage, de préparation, de mental. Et ces jours-là, ils ont l'habitude de se mettre dans la zone, de se concentrer, de faire le vide, de pousser leurs teammates, etc. Et c'est vrai que quand tu joues en ligne, tu as l'impression de jouer un scrim. Donc, cette dynamique-là, elle n'existe pas vraiment. Et puis, mentalement, tu vois, si tu n'es pas pareil en training, tu vois, tu n'as pas le regard visuel, tu vois, pour challenger un joueur, etc. Tu es un peu invisible, quoi. Tu es une voix invisible en tant que coach. Donc, je pense qu'on est une équipe... La dynamique de faire notre semaine de scrim et d'aller on stage nous aidait beaucoup. Mais bon, je ne peux pas mettre les défaites là dessus. Mais nous, en tout cas, j'ai l'impression que ça ne nous a pas poussé vers l'avant. Et je pense qu'il y a d'autres équipes qui, peut-être, ont profité de ça. Mais bon, c'est difficile à dire. C'est un peu un double franchement. Et puis, j'imagine que... Enfin, comment dire ? C'est compliqué de s'adapter aussi quand tu ne sais pas ce que l'été va réserver ou quoi. Donc là, vous avez... Je ne sais même pas quelle est la situation pour nous en Europe, tu vois. Mais cet été, vous, ce n'est pas non plus prévu que vous retourniez au studio ni rien ? Ça continue online pour l'instant ? Les LCS sont prévues complètement en ligne pour le Summer Split. Mais je pense que ça, ça va être sujet à débat. La Californie qui a décidé de réouvrir certains business à partir du 4 mai, si je ne m'abuse, donc dans quelques jours. Après, le maire de Los Angeles, qui est probablement une des personnes les plus responsables parmi les maires des États-Unis, qui a dit qu'on fera un lockdown aussi longtemps qu'il le faudra. Après, Los Angeles, c'est essentiellement l'industrie de l'entertainment. Donc beaucoup de gens peuvent travailler en remote, etc. La population est assez jeune. Tu vois, c'est des gens qui ont quand même une certaine capacité à s'adapter. Mais je te dis, on fera ce qu'on peut. Je pense que le Summer Split va reprendre dans quelques semaines. Et nous, notre objectif, c'est d'être le plus près possible. Après, si je joue l'unité, ça joue en ligne. Moi, la question que je me pose, c'est comment on fait des worlds, quoi. C'est plus ça qui me pose, tu vois, c'est plus la question. Si on fait les worlds, supposons qu'on fasse un bon split, est-ce qu'on va nous dire, bon, vous allez en Chine, quoi. Ça me paraît toujours assez surréaliste. Le MSI, je ne voyais pas ça arriver, quoi. Il n'y avait aucune chance que le MSI ait lieu. Mais je ne vois pas plus les worlds arriver, parce que tu vas voir un délai de pandémie qui va être assez long tant qu'on n'aura pas de virus, quoi. C'est la question que je voulais te poser et qu'on se pose aussi. Enfin, objectivement, même si la Chine se sent prête à accueillir les worlds, rien ne nous dit, de un, qu'en Europe, on a le droit de voyager en dehors de l'espace Schengen d'ici la fin de l'année. Les États-Unis, je n'en parle même pas. Donc, pour moi, il y a un énorme point d'interrogation sur les worlds. On verra comment ça se passe. Bah, ouais, moi, je te dis, le seul truc que je vois, c'est que les worlds aient lieu en ligne, mais en ligne depuis un point central. C'est-à-dire qu'ils reçoivent tous les joueurs dans un hôtel qui déploient un système de serveur dans l'hôtel et qu'ils vivent dans un hôtel en quarantaine pendant un mois et qu'ils fassent toute la production depuis cet hôtel avec une fibre ou un truc comme ça. Mais c'est très particulier. Après, c'est probablement la sale partie de l'e-sport qui ne peut pas marcher, c'est l'e-sport international. Il faut accepter qu'on est quand même duking. C'est clair. On a vu Dota commencer à pallier à ça justement. Dota subit un peu ça dans le sens où eux ne fonctionnent vraiment que par major, donc rassembler des équipes internationales qui viennent de partout dans le monde. Et là, tu vois, pour le major de Los Angeles, ils l'ont annulé. Et ils ont fait ce que nous, on connaît sous le concept de Rift Rivals, à savoir toutes les équipes asiatiques qui se jouent entre elles, les européennes qui se jouent entre elles, les ANA qui se jouent entre eux. Et donc, ce n'est pas une compétition internationale vraiment, mais c'est le seul moyen qu'ils ont réussi pour pallier à ça. Donc, je pense soit ça, soit une quarantaine générale de tout le monde. World's a huit clots seulement les joueurs avec un minimum de broadcast production. On verra. Ça ne sera pas une année fun en tout cas. Ça n'a pas été annoncé comme une année fun à niveau e-sport, mais bon, tu l'as dit. Au moins, on peut avoir des matchs et on peut continuer les compétitions. Motivé pour le summer ? Parce que je disais dans le chat, les gens se sentaient démotivés, mais quand même. Non, 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 je suis super motivé. Je suis super motivé pour bien faire mon travail. Je suis super motivé pour gagner. Tu vois, moi, je n'abandonne jamais. C'est plus… Déjà, il faut voir qu'il est… Enfin, comme j'ai dit, j'ai dormi à 4h30 ou 5h, donc je suis un peu fatigué. Pour vous, c'est la fin d'après-midi. Pour moi, je viens de faire mon petit déjeuner. J'ai un café. Elle m'a dit, ouais, le scale, c'est à 17h30. Je fais 17h30, ça me fait 8h30 du mat', quoi. Donc, ouais, ouais, non, non, c'est le matin. Non, non, motivé, je le suis plus que jamais. Moi, j'en ai marre de perdre, j'ai envie de gagner, j'ai envie de pousser les gars. C'est… 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 C'est juste que… C'est pas aussi… Le chemin vers le succès, il n'est pas… C'est pas une ligne droite, quoi, tu vois. C'est pas une ligne droite. Ouais. Et c'est encore plus difficile quand t'as des obstacles, tu vois, que t'es pas avec tes joueurs, etc. Mais on… Non, 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 non. La motivation, elle est toujours là. Après, c'est… C'est pas une année… C'est pas une année fun, quoi. C'est pas une année fun pour personne, quoi. C'est clair. C'est clair. Et dans le chat… Bon, vous avez commencé à le faire, mais envoyez plein d'énergie à Zab. Faites-lui plein de bisous. En attendant, Clara qui va nous rejoindre dans quelques instants. J'essaye de savoir si elle est dispo. Mais j'ai du mal à avoir un lien avec la régie. Elle est là. Incroyable. Elle est là. Vas-y, Lox, je te laisse le mot de la fin. Non, non, c'est pas ça. Non ? Non, non. Je voulais juste dire merci. Voilà. Merci, Zab. En tout cas, vous. Merci à vous. Zab, il reste avec nous pour la suite de l'émission. On va parler contrat de joueurs. Je pense que tu auras des trucs à dire là-dessus. Peut-être à demander à Clara. Clara, qu'on accueille tout de suite après ce jingle. Peut-être pas de jingle. Pas de jingle. On peut accueillir Clara directement. Non ? Jingle ? Ok, si vous voulez. J'essaye d'avoir une fausse oreillette en ayant TomTom sur Discord pendant que nous, on est sur un autre truc. Et c'est vachement cool. Et ça marche super bien, comme vous pouvez le voir. C'est pas du tout… Tout va bien. Clara ? Hi ! Bonjour. Non, mais du coup, je ne savais pas. Un jingle, pas de jingle, un jingle, pas de jingle. En plus, jusqu'à la dernière seconde, je ne te cache pas que c'était la surprise totale. On est en roue libre aujourd'hui. On est super content de t'accueillir. Ceci dit, Clara, comment vas-tu ? Depuis le temps qu'on voulait faire cette émission avec toi. Exactement. Ça fait si longtemps qu'on en parle. Parce qu'il se pourrait que peut-être je connaisse une ou deux personnes qui sont sur l'écran, à côté de moi, par là, par là. Enfin, voilà, bref. En tout cas, non, non, je suis là, là, là. Donc en fait, je suis vraiment très contente qu'on puisse enfin tous se parler. Voilà. Alors, pour remettre en contexte, parce que les gens étaient super contents de t'accueillir. Ils sont super contents de te voir. Beaucoup te connaissent déjà, mais peut-être ne te connaissent pas encore. Qui es-tu ? Que fais-tu dans la vie ? Tu es là pour nous parler de contrat de joueur. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Eh ben, écoute, je fais des crêpes en ce moment. Je fais pas mal de crêpes. Ah, trop cool. Tu es confinée, il me semble. Je suis comme tout le monde. Confinement de crêpes. J'en ai marre. Écoute, je suis avocate au barreau de Paris. Voilà, c'est ça mon titre. Tu peux m'appeler Maître Benyamin si tu veux. Si vraiment tu veux être hyper révérencieux. C'est ce qui est marqué sur mes cartes de visite. Et en fait, de façon un peu hasardeuse, il s'avère qu'il y a bientôt deux ans, j'ai commencé à travailler avec d'abord une équipe. Et puis une équipe e-sport. Et puis peut-être plusieurs équipes. Et puis des clubs. Et puis des sociétés de production. Et puis peut-être des journalistes. Et des agents de joueurs. Et des choses comme ça. Et donc en fait, aujourd'hui, je suis pas mal parmi vous. Donc voilà. Tu vois, il y a des gens qui disent que je suis avocat e-sport. Donc c'est pour ça que je suis là, je crois. Donc Maître Benyamin. Donc avocate en propriété intellectuelle. Média, audiovisuel, jeux vidéo. Mais comment est-ce qu'on se retrouve ? Alors c'est une passion le jeu vidéo à la base ? Tu t'es retrouvé là par hasard ? Ou parce que justement tu connaissais des gens dans le secteur qui travaillaient dans ce secteur passionnant et tu t'es dit moi aussi je veux aider et contribuer. Alors c'est un peu plein de trucs en même temps. En fait c'est assez intéressant parce que moi je fais partie de ces filles. De ces petites filles. Tu vois, qui regardaient leurs frères jouer à la console. Et qui avaient l'impression que c'était pas un truc pour elles. Tu vois. Donc en fait vraiment j'ai l'impression d'avoir passé des milliards d'heures à regarder mes frères et mes cousins jouer à Donkey Kong. Donc voilà. Mais tu vois, la Super Nintendo, les années 90, tout ça, tout ça. Donc en fait je connaissais le milieu du jeu vidéo sans vraiment le connaître. Il y a deux ans et demi à peu près, il y a une copine qui m'appelle qui me dit mon frère, il joue à LOL tout seul dans sa chambre mais il est payé pour le faire et la boîte elle veut pas le payer. Est-ce que tu peux t'en occuper ? Donc en fait ça a été mon premier dossier de m'occuper d'un streamer qui n'arrivait pas à se faire payer par une certaine boîte qui existe plus trop. Et donc voilà. Et en fait il se pourrait que j'en ai fait un tweet pour faire une blague. et de là on se l'a aidé dans mes DM la moitié de la profession. Et me voilà. C'est comme ça que j'ai commencé. Voilà c'est ça. Dont la personne la plus importante qui m'a dit viens travailler avec moi. Voilà. On taira les non évidemment mais on expliquera ça. On taira les non mais crois-moi il regarde et crois-moi il va se reconnaître. Mais pour le coup ça je voulais revenir vers toi parce que toi pour le coup on parlait d'impayés etc. En début de l'e-sport je pense que c'est un truc que tu as dû connaître. Encore une fois on taira les non des structures qui ont des impayés pour des raisons évidentes. Mais la progression enfin comment dire maintenant aujourd'hui en étant coach d'équipe en partant de l'expérience e-sport que tu as eu je pense que c'était une progression nécessaire quand même que le juridique vienne mettre son nez là-dedans. De toute façon c'est essentiel. Ce qui est assez intéressant dans l'e-sport c'est le côté que tu as différentes couches de droit du travail. Enfin parce que t'as le droit par exemple si tu prends même la France quand t'as le droit du travail mais t'as aussi le droit de la ligue. Tu vois par exemple moi je sais qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire qui sont autorisées par le travail américain mais qui sont pas autorisées par le droit du travail californien ou alors vice versa. Mais même malgré ça t'as Riot au-dessus qui dit non mais vous n'avez pas le droit de mettre telle clause dans tel contrat. Donc on a trois niveaux en fait tu vois on a le droit fédéral, le droit d'état de la Californie et au-dessus on a le droit de Riot. Et ça devient assez compliqué donc nous par exemple on a un avocat chez Immortals. Et le type ne fait que du legal chez Immortals parce que entre les visas, entre les contrats, entre les contentieux et même pour la gestion de l'entreprise. Au final le legal c'est quasiment au centre quoi. Avoir des bons contrats c'est quand même le bas à bas d'une entreprise qui tourne dans n'importe quelle entreprise et en e-sport encore plus parce que c'est une industrie de talent. Ecoute dis à cette personne que je vais venir lui parler au sommet des avocats du jeu vidéo de Vilnius. Je vais venir le voir et lui demander d'être mon copain. Voilà dis-lui préviens-lui. Ça roule. Aucun problème. Le message sera transmis. Mais justement Clara on a quand même pas mal de questions. Du coup tu étais en train de nous, on était sur le point donc tu nous racontais comment tu as mis le pied à l'étrier dans le domaine de l'e-sport via ce joueur. Le pied, la main, le bras, le coude tout d'un coup. La tête, l'esprit. Mais non mais vraiment c'est ouf c'est à dire que en fait ce club e-sport en question, ce fameux club e-sport avec lequel je travaille et qui aujourd'hui est mon client principal et qui est la création de mon entreprise, c'est parce que j'avais ce client là tu vois. Donc vraiment en fait je suis passé en une semaine de je sais que ça existe à centrifugeuse quoi. Ah ouais d'accord. Et justement bah alors. Ouais c'est genre tu t'es dit bon j'en avais conscience aujourd'hui je sais que je peux établir des choses dedans. Surtout je pense que tu as dû très vite te rendre compte qu'il y avait des choses à faire parce que c'était, on disait justement que l'esport était une activité en cours de structuration juridique. Au niveau de ton parcours ça s'est passé comment, à quel moment donc tu es arrivé donc au barreau donc tu me disais en 2017. Moi j'ai été vérifier normalement en 2016, ça à partir de ce moment là que les pouvoirs publics français ont posé les bases d'un cadre législatif qui était applicable au sport électronique. Donc ils ont créé justement tout ce qui était fait pour protéger les joueurs professionnels avec des règles aussi qui étaient applicables aux compétitions physiques. Donc comme l'expliquait tout à l'heure Zab ce qui est complètement valable aussi sur le territoire américain. Pourquoi tu as choisi ce domaine en particulier justement en me disant bon bah c'est là où il y a plus de choses à construire ? En fait moi à la base je suis plutôt une meuf du ciné, c'est à dire que je voulais être avocate du cinéma. Donc j'ai fait des études plutôt axées là dedans. Mon premier job c'était d'être assistante d'agent artistique comme dans 10%. Et donc en plus tu vois le fait que ton premier taf ça soit d'être assistant d'agent c'est un truc où tu rentres dans une réflexion générale d'accompagnement des talents. Tu vois beaucoup plus que vraiment d'avocats purs tu vois de rédaction de contrat tu te mets à réfléchir sur comment est-ce qu'on peut faire pour intégrer le talent dans la structure et pour favoriser l'objectif que moi je me suis fixé quand j'ai commencé à bosser avec des structures e-sport. C'était vraiment d'aider, de favoriser un développement pérenne et sain tu vois du milieu parce que si on veut que le milieu dure le plus longtemps possible, monte le plus haut soit le plus beau, le plus grand et puisse nous faire des bercis toutes les semaines, il faut que les choses soient structurées de façon sereine parce que sinon en fait ça pète en contentieux, il y a un procès toutes les semaines et du coup on va pas y arriver. Mais on a besoin d'avoir une structuration saine. Donc l'idée de venir commencer à m'intéresser à tout ça, c'était d'arriver sur un terrain qui était un peu en friche, tu vois qu'il est beaucoup moins aujourd'hui. En deux ans le milieu c'est archi structuré. C'était un peu dans quel état au moment où tu es arrivé justement, genre ça ressemblait à toi ? Dans les grosses lignes. Dans les grosses lignes, sans rentrer du tout dans les détails parce que le secret professionnel, dans les grosses lignes, les gens avec qui je travaillais, aller à l'essentiel. C'est-à-dire qu'on avait des contrats courts qui allaient à l'essentiel, qui disaient tu vas faire ça, nous chers joueurs tu feras ça, nous structures on fera ça et on va te payer tant. Description des tâches étape quoi. Ouais tu vois, donc tu vois c'était hyper droit au but et en fait à force de discuter, tu finis par comprendre et pouvoir mettre en place des outils. Tu vois le but c'est pas non plus que ça devienne une usine à gaz et que le club ait besoin de huit jours pour faire un contrat pour un joueur, mais mettre des outils qui soient à la fois souples et efficaces mais qui bordent les choses de façon suffisamment large et complète pour que tout le monde soit en sécurité, que tout soit prévu, que tout soit encadré et qu'on n'est plus qu'à perf quoi. Ouais. Tu leur pré-mâches le travail. On me demandait dans le chat, parce qu'on va aussi s'appuyer sur toute la partie contrat, comment se passe un contrat, etc. On va vous montrer d'ailleurs parce que ça peut être un petit peu obscur. Les gens se demandent si tu t'es appuyé sur un cadre existant ou si c'est majoritairement une adaptation de ce qui existe pour faire les contrats de joueurs. Donc comment est-ce que ça se construit, entre guillemets ? Est-ce qu'il y a une base ? Enfin comment dire, quand tu construis un contrat de joueur pro, quand ça se fait, est-ce que ça a été repris sur un modèle qu'il y avait avant ou est-ce que c'est quelque chose qui a été créé de toute pièce parce que c'est l'e-sport et que l'e-sport est particulier ? Écoute, ça a été déjà un énorme travail de, pour moi, la première fois que j'ai fait un contrat, parce que tu vois maintenant ça roule un peu, mais ça a été long, tu vois, pour faire la première matrice de contrat que je retrouve d'ailleurs chez plein de gens pour qui je travaille pas maintenant, donc du coup ça m'agace un peu. Faire la première base de matrice de contrat, ça a été réfléchir à, ok, alors, un joueur e-sport c'est quoi ? Est-ce que c'est un joueur de jeu vidéo professionnel ? Non, c'est pas ça la question. C'est plutôt un sportif dont le sport c'est du jeu vidéo. Tu vois, donc il y a eu déjà cette question de déterminer si on était plus dans une activité de compétiteur ou de joueur de jeu vidéo. Et moi, je me suis plus axée vers le sport. Donc tu vois, la réflexion, ça a d'abord été de dire dans quel domaine est-ce qu'on est. Et d'ailleurs, quand je réfléchissais à tout ça et que j'ai un peu crafté la première matrice, je discutais beaucoup avec un mec génial qui s'appelle Yannick et qui maintenant est juriste chez Ubisoft à Montréal. C'est lui qui fait vos contrats si vous êtes sûrs. C'est le seul nom que vous aurez aujourd'hui. On vous préviendra. C'est absolument le seul nom. Non, non, il s'appelle Yannick Prost. Il est genre contract manager e-sport chez Ubi Montréal. C'est le plus fort. C'est le plus fort. C'est lui qui m'a donné tout ce que j'avais besoin de savoir. Et en fait, c'est le premier qui m'a dit, tu veux faire du droit de l'e-sport ? Il faut pas que tu fasses du droit du jeu vidéo, il faut que tu fasses du droit du sport. Et donc, du coup, tu vois, je me suis mis à crafter, à bosser, à grinder sur les systèmes de ligues, les droits audiovisuels, tu vois, et à encadrer tout ça. C'était vraiment ça, le gros boulot, en fait. Ça a été, voilà, donc au début, pour commencer, pour créer les premiers outils, les grosses questions, c'était où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on se situe et quelle spécificité de plein de trucs est-ce qu'on va prendre pour les rassembler pour faire ce contrat-là ? Et la grosse base, c'était sportif, les droits des sportifs, les contrats des sportifs. C'est super intéressant parce que, tu vois, Clara disait, ouais, faut pas mettre 8 jours pour faire un contrat. Bon, non, mais à peu près 8 jours, tu vois, mais par exemple, tu recrutes un joueur avec une très, très grosse renommée, je sais pas, prenons le même faker, ou moi, tu vois, dans mon cas, Soaz, etc., ou X-Missi, au début, tu vas dire, bon, bah, c'est bien, il vient, il s'assoit, il joue, d'accord ? Mais, il s'assoit, il joue, mais quand il joue pas, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il est obligé de streamer ? Oui, non. S'il stream, est-ce que ses dons lui appartiennent ou est-ce qu'il revient à l'entreprise ? Oui, non. Est-ce que quand il stream, il est obligé de mettre les partenaires à l'entreprise ou est-ce qu'il a le droit d'avoir ses partenariats propres ? À combien de pourcentage l'entreprise qui fait travailler le joueur détient les droits à l'image du joueur ? Par exemple, moi, je suis en contrat avec Immortals, je viens, je vais faire un truc chez ES1, je vais faire un truc ici, je vais faire un truc chez n'importe qui d'autre, j'ai le droit d'aller dans une émission sponsorisée en France. Si jamais je vais commenter chez Eogaming et que je gagne de l'argent, est-ce que cet argent me revient de droit ou est-ce qu'il y a une part ou la totalité qui revient à l'entreprise ? Quelles sont ma possibilité ? Si je veux ouvrir une baraque à frites dans le nord de la France, c'est une activité, est-ce que j'ai le droit de le faire et si j'ai le droit de le faire, est-ce que je veux reverser parce que c'est une activité de surplus qui peut, de manière supposée, me prendre du temps sur mon activité principale qui est mon activité de coach, etc. Donc, t'as des conflits, etc. Par exemple, la définition des vacances aussi, parce que moi, je ne travaille pas tout le temps, etc. Donc, t'as l'impression que c'est très simple. Mais en fait, je te dis, il y a des contrats qu'on signe en 15 jours. Et c'est des allers-retours incessants. Bien entendu, quand je te dis qu'il ne faut pas 8 jours pour faire un contrat, c'était plutôt pour dire, moi, la structure contractuelle, le texte à trous, tu vois, le document Word, il est prêt, il est là, et comme ça, après, ça laisse aussi, parce que si moi, déjà, il me faut 3 semaines pour sortir le doc, et qu'ensuite, il y a 15 jours de négociation, c'est trop long. Donc, le but, justement, c'est... Non, mais c'est plus pour donner du contexte aux gens qui nous regardent, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Sur les différents points, en fait, de négociation qu'on a entre un joueur et une structure, entre un coach et une structure, entre deux structures, et même entre un partenaire et une structure, parce que les contrats de partenariat, c'est aussi des contrats. C'est toutes ces choses-là de, est-ce que la canette de truc, elle doit être à gauche ou à droite de la télé quand on fait l'émission, qui a été sponsorisé, etc. Enfin, tout ça, ça rentre dans le droit, et c'est pour ça que c'est un boulot super intense, quoi. Il y a des personnes qui ont l'air d'un peu perdues dans le chat sur certaines choses, et c'est des points qu'on voulait aborder, notamment le fait que tu représentes des structures, et pas des joueurs à proprement parler. Qu'est-ce que ça change dans ton travail ? Enfin, qu'est-ce que ça implique dans ton travail, justement ? Dans les... J'ai pas envie de dire intérêt à représenter, mais dans ce que tu dois défendre le jour le jour. Si ? Ok, d'accord. Je suis très mal à l'aise avec les termes juridiques, donc je te fais confiance. Mais, en fait, il n'y a pas de souci à ce que toi, tu utilises des mots qui ne sont pas tout à fait corrects, parce que ça, c'est mon boulot. Tu vois, par exemple... Très bien. Je fais une micro-parenthèse. Les gens viennent me voir en me disant « Quelqu'un a fait un plagiat de mon travail. » « Plagiat, en droit français, ça veut rien dire. » Le vrai mot, c'est contrefaçon. Tu vois, mais il n'y a pas de souci. Si tu viens me voir et que tu me dis « Plagiat, je ne vais pas faire quoi ? » « Non, je ne comprends pas, c'est un mot qui n'est pas correct. » Tu vois, genre... « Comment ? » Non, mais tu vois... L'avocate scrupuleuse. Non, il fallait s'adresser avec les bons termes. Dis les termes. Attends, micro-parenthèse, il y a un client qui m'a dit un truc trop mignon hier, qui m'a dit « Je trouve ça trop cool de bosser avec toi, parce que je ne me dis pas « Ah, il faut que j'appelle l'avocat. » » C'est genre « Ah, il faut que j'appelle Clara. » Ça m'a fait trop plaisir. Je comprends. C'est l'avocate 2.0. C'est ça. Je suis une avocate 5.0, 6.0, 7. Bref, pardon. Je sais même plus ce que c'était la question. Ah oui ! Structure versus joueur et ton travail. En fait, dans le domaine de l'e-sport, c'est un peu particulier parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, mon travail, c'est de faire en sorte d'aider à opérer une structuration saine du secteur. Mais effectivement, l'idée, ce n'est pas de faire des contrats extrêmement restrictifs d'un côté ou d'un autre. Le but, c'est d'aménager un équilibre, tu vois, entre les intérêts des deux parties pour que ça soit satisfaisant pour tout le monde, que tout le monde soit content et qu'on puisse se concentrer uniquement sur perf. Et pas, tu vois, se concentrer sur machin, il n'a pas mis son maillot. Machin, il ne veut pas porter le polo de l'équipe. Non, c'est déjà réglé. Machin, on lui avait dit qu'on lui donnerait temps et en fait, il attend. C'est déjà réglé, c'est déjà dans le contrat. La différence, en fait, c'est que quand tu es plutôt l'avocat de la structure, ton but, ça va être de réfléchir en te disant de quoi a besoin le club du joueur. Tu vois, de quoi a besoin le club. Donc, comme le disait Zab, le club, il a besoin de pouvoir exploiter une certaine proportion de l'image du joueur, de ses streams. Le club, il a besoin, par exemple, de pouvoir mettre à disposition un joueur pour une opération de formation qui a lieu chez un sponsor. Enfin, tu vois, c'est plein de choses comme ça. Donc, en fait, quand toi, tu es du côté du club, ta question, c'est OK, de quoi a besoin le club ? Et quand tu es du côté du joueur, ta question, c'est de quoi a besoin le joueur ? Donc, le joueur, il a besoin de savoir séquences et vacances. Le joueur, il a besoin de savoir combien est-ce qu'il va gagner. Le joueur, il a besoin de savoir qu'est-ce qu'il a le droit de faire et qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire en sollicitant et en ne sollicitant pas le club. Donc, en fait, c'est ça qui change, c'est tu réfléchis aux intérêts de qui. Mais encore une fois, c'est un peu différent dans l'e-sport puisque là, on est aussi vraiment à réfléchir sur comment structurer le milieu à long terme de façon saine et pérenne. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport au moment de ton arrivée, donc on le rappelle en 2017, est-ce que tu constates un petit peu une évolution, que ce soit dans les statuts ou la reconnaissance en général du milieu ? Statuts surtout, je pense, parce que je pense qu'on en parlait avec Nicolas la dernière fois, à mon avis, c'est là qu'il y a eu changement et pas tant que ça, finalement. Écoute, Nicolas, qui est le meilleur d'entre nous, qui est notre futur ministre, voilà, moi, j'hésitais à faire l'émission avec un t-shirt avec marqué Vote for Bézomb. Voilà, Nicolas, le meilleur. Effectivement, le statut des joueurs, en tout cas en France, n'est pas encore satisfaisant parce que le texte de loi, donc qui est dans ce texte de 2016, dans cette loi, le maire, la loi pour une république numérique de 2016, qui est le 7 octobre, oui, c'est ça. Eh, j'ai travaillé pour toi, Clara ! J'ai tapé le dossier, quand même. Je suis très contente. Donc, la loi, le maire, en fait, a dit « Ok, pour les joueurs e-sports, il faut des CDD. » Et tu vois, et tu fais « Bon, ok, la route va être longue, la route va être longue. » Donc, on a plein de réflexions là-dessus. Et depuis 2017, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, en 2017, les structures cherchaient à aller droit au but, à avoir des contrats courts et efficaces, alors que maintenant, elles ont conscience que c'est mieux de passer un peu plus de temps à crafter le truc pour qu'à la fin, on soit, je me répète, mais qu'on soit pépère, que tout soit réglé et qu'on n'est plus qu'à perf. Oui, c'est ça. On espère, effectivement, il faut qu'il reste ce genre de choses, même si, comme on le disait, il y a une évolution. Après, je ne sais pas, au niveau des dispositions du code du travail, j'avais un souvenir qui disait que, par exemple, il y avait, je ne sais pas, les indemnités de précarité de fin de contrat qui, pour, je ne sais pas, salariés lambda en CDD ou en CDI, va être de 10%. Il me semble que, par exemple, sur une structure esportive, elle n'est pas forcément due et que ça n'avait pas été prévu, par exemple, dans le code du travail. Je ne sais pas si ce sont des choses qui sont étudiées, si ça fait partie aussi de ton domaine, ton champ d'expertise, de voir et de voir quel recours, en fait, il peut y avoir avec le temps. Actuellement, en fait, il n'y a pas forcément toutes les structures esport qui mettent en place des contrats qui dépendent du droit du travail, ce qui n'a rien d'illégal en soi. Tu vois, c'est des choix stratégiques qui peuvent être opérés ou non, éventuellement, sur le conseil de ton comptable, de ton investisseur principal, de ton avocat, de choses comme ça. Il est vrai que, je crois que c'est l'année dernière qu'à la Gamers Assembly, il y a eu une conférence sur une table ronde sur est-ce que le statut du joueur esport aujourd'hui en France est satisfaisant ? La réponse est non. Comment faire mieux ? Je ne sais pas. Parce que, si, faire mieux, il faut prendre plus en compte la réalité du terrain et réfléchir à comment faire ça. Et c'est quoi le frein principal, justement ? Qu'est-ce qui freine cette évolution et cette progression au niveau des statuts ? Si tu as une idée. Je pense que ce qui freine l'évolution de la structuration juridique du milieu en France, c'est le fait que les gens qui craftent les lois n'ont aucune idée de ce dont il s'agit. Il y a un an et demi, c'est légèrement à côté, mais je me suis retrouvée à une conférence au Sénat sur les lootbox. Tu vois, c'était au moment de... Waouh ! Et tu vois, il y avait que des gens qui avaient 95 ans qui parlaient des lootbox. Et tu vois, et moi en face, qui était comme ça, j'étais à côté d'un copain qui est responsable de la com' chez Ubisoft. Tu vois, et on était tous les deux comme ça, avec ces gens de 95 ans qui disaient des lootbox. Tu vois, et pfff... Oh non ! Il fallait se lever dans la salle et dire qui ici a déjà ouvert une lootbox avant d'en parler ? Enfin, genre... C'est pas possible. Non, ben bref. Vraiment, autre sujet, mais c'est vrai que les lootbox, c'est un peu chaud, en vrai. Et en fait... Donc ça se passe vraiment aux hautes instances, quoi. Ça vient de très haut. Le problème, c'est que les gens qui fabriquent la loi, c'est des gens qui ont 250 ans et qui ne vont pas siéger. Tu vois, qui sont des vieilles personnes qui ne vont pas siéger. Pardon, il y a des députés qui ont des âges humains. Mais tu vois, c'est souvent des gens qui connaissent mal le milieu et qui sont en charge de décider comment est-ce qu'on va appliquer le truc. Il y avait eu des trucs pareils sur la réglementation des torrents et du peer-to-peer, où tu t'assistais ou t'écoutais les débats de l'Assemblée nationale et où les mecs ne savaient pas ce que c'était. Donc pour moi, le front principal, c'est ça. OK. Ça ne m'étonne pas. De l'autre côté, une question que je voulais poser et qui avait été abordée dans le chat, c'était sur tous les acteurs intermédiaires qui pourraient mettre un frein au travail des avocats et j'ai même envie de dire gérant de structure, coach et tout le monde. Je parle des agents ici. Zab, je vais te poser la question avant parce que j'imagine que c'est toi qui doit traiter avec les agents effectivement quand tu veux recruter tes joueurs. En quoi est-ce que c'est un frein justement pour l'accession des joueurs en tant que coach d'avoir affaire aux agents ? Et Clara, je te poserai la même question après. Il y a deux aspects parce que ça peut être un frein mais ça peut être aussi un énorme catalyseur et on se rend compte en tout cas maintenant que j'en vois un plus dans le rétro, c'est plus simple de traiter avec un bon agent qu'avec un joueur lambda et c'est beaucoup plus simple de traiter avec un joueur lambda qu'avec un mauvais agent. Donc je m'explique rapidement. Après on parlera des parents des joueurs. Voilà, pareil. Par exemple, on peut mettre ça dans la catégorie mauvais agent. C'est un représentant. Ça peut être un mauvais agent. Donc dans la catégorie joueur lambda, on va appeler notre joueur Momo je vais voir mon joueur Momo et je lui dis écoute, est-ce que tu veux jouer pour Immortals ? Il va me dire oui, je veux un million d'euros par jour. Tu lui dis non, mais ce n'est pas possible. Sinon, je ne joue pas. Il y a un moment donné, il ne connaît pas le marché, il ne connaît rien, il a vu sur une news conbini qu'un joueur a touché un million, il veut un million d'euros par jour. Ce type-là va voir un agent, cet agent a déjà 85 joueurs, ça se passe très bien. Il dit écoute, pour Momo, par rapport à ses performances, je pense que son prix c'est ça, quelle durée de contrat, etc. Tu arrives au contrat, il en a signé 85, ça se passe très bien, c'est la situation du bon agent. Maintenant, on va prendre le truc opposé. C'est que Momo ne connaît pas sa valeur et il va voir un mauvais agent. Et là, tu appelles l'agent, le type ne sait pas qui tu es, il ne connaît pas l'équipe, il n'est pas intéressé par ton projet sportif et le mec te dit pour Momo, c'est le million. Tu dis non, on ne discute pas, tu me rappelles quand tu as un million d'euros. Tu dis, ce n'est pas possible, on est là pour... Et du coup, et après, tu dis, bon allez, supposons qu'on ait ce million d'euros par jour pour notre super joueur Momo. Tu arrives avec l'argent et puis il te dit, non mais en plus, il a le droit de streamer, il a le droit de truc, il a ses sponsors et le type pousse, 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 pousse et au final, parce que l'agent prend une marge. Donc lui, ce qu'il veut, c'est charger le plus la bourrique pour prendre sa com et ça se trouve, moi je suis une organisation pourrie, tu vois, super shady où on ne traite pas bien les joueurs et tout mais le mec s'en fout, tu vois, il va pousser son joueur à aller à celui qui paye le plus comme ça lui prend sa com et termine. Donc ça, c'est le mauvais agent. Donc, comme je te dis, dans le gradient, c'est mauvais agent, c'est le pire des cas et eux, c'est des freins, c'est vraiment, vraiment une peste dans le milieu. Ensuite, tu as le joueur par lui-même qui ne connaît pas la loi, qui n'a jamais ouvert un bouquin académique ou quoi que ce soit sur même le travail ou quoi que ce soit même sans avoir une compréhension complète du droit du travail. Eux, c'est pareil, c'est horrible, c'est une pain in the ass et après, tu as les bons agents et les bons agents, ils facilitent tout le travail, ils comprennent ton projet sportif, ils mettent les joueurs où ils pensent, ils discutent avec toi, ils font des contrats sur la durée, ils font des contrats de groupe aussi, ils disent bon, attends, j'ai trois joueurs là, machin, etc., qu'est-ce que tu as ? Donc, voilà, je ne veux pas juste mettre tous les agents dans le même panier parce que j'ai eu des très bonnes et des très mauvaises expériences avec les agents. De ton côté, Clara, en tant qu'avocate, la relation avec les agents pour gérer les contrats. Écoute, la relation avec les agents, elle est parfois un peu compliquée parce qu'effectivement, quand j'étais en agence de comédien, on avait une phrase qui était les mauvais agents négocient la taille de la loge. Tu vois, là où le bon agent, en fait, ce qu'il négocie, c'est que, peut-être que c'est quelque chose que tu as déjà entendu comme phrase, Laure, là où le bon agent, son but, c'est que, quoi qu'il advienne, ton contrat est continué et que tu sois payé tant que ce n'est pas de ta faute. Donc, en fait, le problème qu'on peut avoir avec un mauvais agent, c'est que sa méconnaissance du secteur va potentiellement faire aussi qu'il en fait des caisses sur le fait qu'il va être intransigeant et il ne t'écoute pas. Et il ne te laisse pas lui expliquer le truc parce que, encore une fois, les structures avec lesquelles je bosse quand elles aiment un joueur, quand elles veulent faire venir un joueur, leur but, ce n'est pas de prendre le mec, de le détruire, de le remâcher, de le recracher. Le but, c'est que le mec, il perf. Tu vois ? Soyons très pragmatiques. Le but, c'est que ça se passe bien, que le joueur soit bien, qu'il soit heureux, qu'il ait grave envie de jouer, qu'il s'entende bien avec ses mates. Alors, ça a l'air un peu idyllique comme ça, mais globalement, si une équipe investit sur quelqu'un, ce n'est pas pour l'escroquer qui est en train de se jouer, ils vont faire bloc hyper vénère et ils vont te hurler dessus que c'est un million ou c'est rien et tu vois, tu es genre... On en a vu quand même les structures scrupuleuses qui essayent quand même de tirer un maximum d'avantages des joueurs. Donc bon, d'un côté, je pense que je peux comprendre les agents et leur méfiance. Il y a des très bons agents aussi. Il y a des très bons agents. De la même manière qu'il y a des bons agents et des mauvais agents, il y a des bonnes structures et des mauvaises structures aussi. Il faut juste espérer, à mon avis, tomber au bon endroit. Il nous reste peu de temps ici. Oh là là ! Ce bug d'émission au début qui nous a complètement... Qui nous a grappillé des petites minutes, mais bon. C'est la connexion. Je te laisse enchaîner si tu veux. On avait prévu de vous faire analyser, vous montrer un contrat, un contrat type un petit peu pour vous montrer à quoi ça ressemble mais bon, ça va être très limité dans le temps donc on ne le fera pas. Je vais juste en revenir un petit peu avec un peu plus d'auteur pour te demander un petit peu justement. Ah non, on a... Ah oui. Vous voulez quand même le même, on est 22. C'est un plan de contrat que j'ai archi désaussé juste pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans mais là c'est vraiment... Là il doit faire 4 ou 5 pages alors que normalement dans un contrat il y en a, je ne sais pas, 30, 21. Dans mon contrat il fait 20 pages à peu près. Voilà. Là tu nous l'as simplifié pour qu'on puisse voir un petit peu à quoi ça ressemble dans les grandes lignes, les grands axes et les points majeurs à partir. Oh dommage, je ne peux pas rentrer dans les détails pour aller pour aller sulever un petit peu tous ces beaux mots que tu as dû nous poser dans ce contrat. En tout cas, voilà, on va vous les mettre sur... Non, on les mettra sur une autre émission à jour. De toute façon, je veux qu'on réinvite Clara en plateau pour vous parler de tous ces sujets-là. IRL. Mais justement, je voulais juste voir un petit peu avec toi. Du coup, généralement, on parlait quand même des statuts juridiques. Tu travailles à la fois avec des structures et autres. Tu peux nous en dire un petit peu plus concernant leur statut ? Quel est leur statut juridique tout simplement en général avec lesquels tu travailles ? Alors, moi, je travaille... Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon client principal du cabinet Benyamin, c'est un club qui possède plusieurs équipes. Donc, voilà, je passe beaucoup, beaucoup de temps à gérer des choses avec eux. À côté de ça, je travaille avec un certain nombre de journalistes du milieu qui m'apportent beaucoup de joie et que j'aime très fort. Voilà, on va dire ça comme ça. Et qui se... Donc, généralement, les entreprises, c'est quoi ? C'est des SARL, les journalistes, c'est des auto-entrepreneurs, c'est ce type de profil un petit peu ? Alors, les entreprises, c'est beaucoup des SAS, vraiment, un cours de droit des sociétés maintenant. Le principe, c'est que la SAS est une forme sociale beaucoup plus souple que la SARL qui est une limitation de patron. C'est vrai. Vraiment, maintenant ? Qui est très bureau. Ouais, c'est très, très bureau. Non, en gros, la plupart du temps, on est sur des SAS et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui bossent en individuel sont en micro-entreprise, donc ce qu'on appelle les auto-entrepreneurs, mais qui n'est pas le mot correct de la loi. Le vrai mot, c'est micro-entreprise. À eux, ça n'existe pas, en vrai. Bon, bref, on s'en fout. C'est nous qui balançons. C'est pas très grave. Quand tu dépasses un seuil qui est à peu près de 70 000 euros par an, de mémoire. 74 000. C'est pas quel tu t'attends en ce moment. 74, 17 euros, 84 centimes, le jeudi. Quand tu dépasses ce seuil-là, la question se pose de comment est-ce que tu vas structurer ton activité, parce que tu ne peux plus être micro-entrepreneur une fois que tu as dépassé ce seuil-là. Et moi, ce que je conseille en général, c'est de faire une SAS, donc une SAS unipersonnelle, donc une SASU, qui est une forme d'entreprise hyper légère et qui permet de continuer à gérer ton bise tranquillement. Et en ayant, tu vois, pas mille trucs à faire. Voilà. Ah, et pour les mineurs, tu peux pas être AE quand t'es mineur. Donc pour les mineurs, t'es obligé de te faire une... Je sais jamais si c'est une EURL ou une EIRL parce que c'est la seule qui a envie de te faire un contrat de travail, mais ça n'arrive pas très souvent. En général, t'es payé à la Testa. Petit point que je voulais aborder rapidement parce qu'on a trois minutes ici. Les joueurs mineurs, c'est quand même problématique. On sait que c'est maintenant interdit dans la plupart des ligues. De toute façon, tu fais plus de jouer de mineurs, mais ouais, j'imagine que c'est hyper compliqué à gérer juridiquement. Alors, s'il a moins de 16 ans, c'est infaisable. En plus, si t'as moins de 16 ans, t'es limité en termes de cash prize à je crois 400 euros. Donc tu vois, c'est hyper pas intéressant pour les équipes, etc. Entre 16 et 18, on arrive à faire des choses. Entre 16 et 18, on arrive à faire des structurations vertueuses où on peut les faire jouer dans les équipes. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'équipes académies, notamment, qui ont des joueurs qui ont entre 16 et 18 ans. Moi, je déconseille les joueurs de moins de 16 ans. Mais entre 16 et 18, ça va, on s'en sort. Par contre, il faut vraiment réfléchir à comment est-ce que t'aménages l'école à côté. Tu vois, les choses comme ça. D'où la solution d'e-sport-études qui commence à devenir très intéressante. Il nous reste deux minutes ici avant de booker. Je suis vraiment désolée de speeder tout le monde. Clara, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Avant de te retrouver dans un prochain scale, évidemment, parce que tu reviendras, tu fais du podcast. Dans quel podcast on peut te retrouver ? Alors, j'ai un podcast sur le cinéma qui s'appelle Pardon le cinéma que j'enregistre dans 4 minutes. Non, ils vont m'attendre un peu. C'est pas grave. J'ai un podcast qui s'appelle Pardon le cinéma qui parle de cinéma. L'année dernière, la saison dernière, j'ai fait un podcast chez Binge Audio qui s'appelle Besoin de rien, envie de droit. Qui est un podcast de vulgarisation juridique. Si vous avez envie de l'écouter, qui répond à plein de questions fascinantes de type Est-ce que j'ai le droit d'appeler mon fils Gandalf ou est-ce que j'ai le droit de manger mon chat ? Comment la loi protège les journalistes ? Comment la loi protège les journalistes ? Depuis que le secret d'affaires est passé. Bref. Donc voilà, ce genre de truc-là qui m'a apporté beaucoup de joie. Et peut-être que je prépare d'autres choses qui arrivent bientôt mais on n'a pas encore le droit d'en parler. Oui, on n'en parlera pas encore. En tout cas, voilà, si vous retrouvez Clara sur les réseaux sociaux, c'est par ici que ça se passe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était super cool de t'avoir dans ce mode confinement. Prochaine fois qu'on t'aura, ça sera en plateau en tout cas évidemment. Et Zab, merci d'être levé aux aurores pour être avec nous. Bon courage pour cet été. Les LCS, ça reprend le 13 juin. On l'espère sur E-gaming. En attendant, sur la chaîne LCS, vous retrouverez Immortals dès le Summer Split. Le chat, merci d'avoir été avec nous. C'était super cool. Lox, pareil. Lame, pareil. TomTom, merci de nous avoir, Carrie. On se retrouve semaine prochaine, même endroit, même heure, sans bug pour un prochain scale. Des bisous tout le monde. A plus. Menez de soin de vous. Sous-titrage ST' 501